Abidjan accueille aujourd'hui le 17e congrès international de l'eau au menu l'état des lieux du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. L'université Félix Fouette-Boigny et le groupe Bolloré Africa Terminal signent une convention. L'université de Kokodi sera érigée en un centre de recherche et de promotion de l'excellence à l'ère des technologies de dernière génération. Enfin en Libye, on célèbre le troisième anniversaire de la révolution dans un climat d'insécurité. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer, le 17e congrès international de l'eau ouvert aujourd'hui à Abidjan, c'est une plateforme d'échange pour examiner des voies et moyens appropriés pour un accès pour tous aux services d'eau et d'assainissement. Thème consacré, mobilisation des ressources et gouvernances de l'eau et de l'assainissement en Afrique. La rencontre s'est ouverte en présence du premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan. Des milliers de décideurs politiques, bailleurs de fonds, universitaires et autres chercheurs en provenance d'une dizaine de pays participent également aux travaux. ouverture donc ce matin à Abidjan du 17e congrès international de l'eau. Que faut-il espérer de cette conférence ? Quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire ? Pour en parler, le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan. L'action est plus nécessaire pour accélérer la recherche des solutions viables pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients pour fournir l'eau potable et l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques s'impulser le développement de notre continent. Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de Français frais d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs millénaires en matière d'eau potable et d'assainissement. On se souvient, le 16 octobre 2013, des bus électriques avaient été offerts à l'Université Félix-Fouet de Boigny de Kokodi, un don du groupe Bolloré pour permettre aux étudiants de se déplacer à l'intérieur du campus. Aujourd'hui, l'heure est à la signature d'une convention pour doter cette université de matériel de pointe. Mamadou Kouassi. Fonctionnelle depuis le mois d'octobre 2013, les deux navettes électriques remises par le groupe Bolloré à l'Université Félix-Fouet de Kokodi sont appréciées par les usagers. Je pense que l'arrivée des bus électriques est une bonne innovation au sein de l'Université. Je le remercie pour cela, même le ministre de l'enseignement et aussi la présence de l'Université. C'est une très belle initiative et ce que nous déclarons c'est que la capacité est faible et ça n'arrive pas à nous à couvrir l'effectif des étudiants. Pour rendre effectif ce partenariat, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Pour le groupe Bolloré, ce projet est en parfaite symbiose avec les ambitions gouvernementales. Il s'agit de faire des universités ivoiriennes de véritables institutions à l'inculture de l'excellence et protection de l'environnement. L'Université Félix-Fouet de Kokodi est donc devenue le premier centre de recherche et promotion de l'excellence à bénéficier de cette technologie de dernière génération. Le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique note avec satisfaction le bon début du projet. Il n'est pas besoin de réguerir l'avis des utilisateurs du système des navettes une série des responsables de l'université pour conclure que le projet est une réussite. Le 10 ans, nous ne nous unions pas et tout soit parfait. Mais seulement en voyant les bus circuler avec les étudiants et tous les autres ayants droit à bord, nous sommes tout simplement satisfaits avec l'idée que toutes les imperfections éventuelles peuvent à tout moment être attrapées. D'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, ce projet comprend plus des navettes électriques, des équipements de production et de stockage d'énergie photovoltaïque et d'un bâtiment de 200 mètres carrés entièrement alimenté d'énergie solaire. Michel Gbagbo a été libéré aujourd'hui après avoir été présenté devant le procureur de la République. Il est soupçonné par la justice ivoirienne d'avoir participé aux événements de la crise postélectorale. Des fauteuils roulants et autres matériels informatiques ont été offerts à l'Institut Raoul Follero d'Adzopé, de quoi soulager les malades. Ce don de l'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis est estimé à environ 5 millions de francs CFA. Michel Mambo. Des fauteuils roulants, des paires de béquilles, des déambulateurs, des médicaments de première nécessité et autres ordinateurs. La valeur totale du don offert par l'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis à l'Institut Raoul Follero s'élève à environ 10 millions de francs CFA. Il s'agit pour la dite association de soutenir l'Institut Raoul Follero dans sa lutte contre la lèpre. Il y a de cela sept mois nous avons pris l'engagement d'aider l'Institut Raoul Follero et ses choses faites aujourd'hui. Nous sommes venus pour respecter nos engagements. Et quand on promet, on fait. Et tout ça c'est grâce aux gens qui nous supportent. Je suis d'autant plus content que ce sont des dons justes et utiles. Environ 30% de nos malades ont besoin de chaises roulantes. 30%, ça veut dire que nous devons avoir en permanence au moins 30 chaises roulantes ici. L'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis n'est pas à sa première action. En début d'année, c'est l'hôpital général de Haoué, petite localité située à environ une quinzaine de kilomètres d'Abidjan, sur la route d'Alepé, qui bénéficiait de sa part d'un don de béquilles et de chaises roulantes. Catherine Sambapanzar est aujourd'hui au Tchad. La présidente centrafricaine va s'entretenir avec son homologue tchadien Idriss Déby. Mais sur le terrain en Centrafrique, les violences se poursuivent. Derrière le portail de l'hôpital de Paoua, dans le nord-ouest du pays, il y a un peu d'espoir. L'équipe de médecins sans frontières accueille les blessés qui viennent parfois de loin après des heures de piste. Un répit dans les violences qui déchire depuis plusieurs mois les communautés. J'ai été attaqué par les Sélékas devant chez moi à 5 heures du matin. Ils m'ont tiré dans la jambe et ils ont brûlé ma maison. Mais derrière ces murs, chrétiens comme musulmans cohabitent le temps des soins. Dehors, pour beaucoup, c'est toujours l'enfer. A Bangui, le temps presse pour former un convoi de familles musulmanes qui fuient le pays. Les militaires de la force africaine sont inquiets. Dans l'attente du départ, il faut rester sur ses gardes. Chacun se défend avec des machettes ou des arbres. En quelques secondes, cet homme a été attaqué à l'arme blanche. Choqué, il rejoint lentement le convoi. C'est l'heure du départ. Des dizaines de voitures, pick-up, camions surchargés prennent la roue. Ils seront accompagnés par les militaires pour éviter toute attaque avant d'atteindre le Tchad que beaucoup ne connaissent pas. L'armée sud-soudanaise accuse les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar de préparer un nouvel assaut contre la ville de Malachal dans le nord-est du pays en dépit d'un cessez-le-feu. En Libye, les populations célèbrent aujourd'hui le troisième anniversaire de la révolution qui a mis un terme au pouvoir Kadhafi des festivités marquées par un climat d'inquiétude et d'insécurité. Voilà plusieurs jours que Tripoli se prépare à fêter le troisième anniversaire de la révolution. Le drapeau libyen a envahi les rues, en décoration, sur les murs et même les petits commerçants étalent des bibelots aux couleurs de la Libye. Il y a comme un sentiment d'excitation à célébrer la chute du régime Kadhafi. J'ai attendu ce jour en comptant chaque minute et chaque seconde. Je suis heureux d'avoir vu cette révolution mettre fin aux tyrans et aux humiliations. Et si Dieu le veut maintenant, le pays va retrouver la paix. Hier soir, la place des martyrs de Tripoli était noire de monde. On est venus en famille, tous drapeaux à la main pour danser et assister au feu d'artifice. Personne ne voulait manquer les festivités. Pour moi aujourd'hui, c'est une immense joie. Cela me rappelle les moments de notre libération. Des moments inoubliables pour le pays qui seront inscrits dans l'histoire pour les générations à venir. Derrière les manifestations de joie se cache pourtant une autre réalité. Depuis la révolution, le pays est plongé dans le chaos avec une profonde crise politique et une insécurité persistante. En septembre 2012, une attaque meurtrière visait le consulat américain de Benghazi, tuant quatre américains dont l'ambassadeur. Tripoli aussi n'est pas épargnée par une hausse de la criminalité. Autant d'éléments qui nourrissent les incertitudes quant à l'avancée du processus constitutionnel et la tenue prochaine d'élections générales. Le copilote pirate de l'air qui avait détourné l'avion d'Ethiopian Airlines a été arrêté à Genève en Suisse. Résultat, le trafic aérien a été perturbé et plusieurs vols annulés à l'aéroport de Genève. L'air une réforme de l'église catholique romaine, le G8 des cardinaux chargé de conseiller le pape François, s'est réuni aujourd'hui à huis clos au menu des réflexions, l'administration et les finances du Vatican. Le Venezuela dévoile aujourd'hui l'identité de trois diplomates américains accusés d'ingérence dans les protestations étudiantes qui secouent le pays. Ils sont sommés de quitter le territoire vénézuélien dans les 48 heures. Montrant des menaces de mort publiées sur Twitter, le président vénézuélien a tenté de discréditer les manifestations étudiantes qui durent depuis 12 jours. Il voit derrière une tentative de l'opposition pour le renverser, comme ce fut le cas contre Hugo Chavez en 2002. Nous n'affrontons pas une opposition des manifestations des étudiants. Non. Nous affrontons la volonté de créer une crise politique pour justifier un coup d'État à travers la violence. Le président vénézuélien s'en est pris au leader étudiant, Léopoldo Lopez, activement recherché par la police. Il est accusé d'homicide depuis la manifestation de mercredi qui a fait 3 morts et 60 blessés. Mais celui-ci a annoncé une nouvelle marche pour mardi prochain. J'y serai et je ferai face. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai commis aucun délit. Je suis un vénézuélien engagé pour son pays, son peuple, sa constitution, son futur. Dimanche, les étudiants vénézuéliens sont à nouveau descendus dans les rues de Caracas dénonçant l'incompétence du gouvernement. Ils protestent contre l'insécurité, une des plus élevées au monde, les pénuries récurrentes de denrées alimentaires et l'inflation qui atteint 56% en 2013. Le dirigeant de l'opposition, Enrique Capriles, a exprimé sa solidarité envers le leader étudiant recherché. Selon lui, le gouvernement ne tolère pas d'opposition. Pour le gouvernement, avoir une position distincte de la leur, ou que les étudiants aient une position distincte de la leur, ou que le pays qui souffre actuellement ait une position distincte de la leur, cela signifie être du côté de la violence. Mais Enrique Capriles n'est pas totalement d'accord avec la stratégie des étudiants. Il considère que les conditions ne sont pas mûres pour forcer le départ de Maduro. Les manifestations étudiantes se terminent régulièrement par des échauffourées. Les victimes se trouvent aussi bien du côté de l'opposition que des chavistes. En Italie, le chef du centre-gauche est aujourd'hui chargé de former un gouvernement. Matteo Renzi compte y consacrer toute son énergie et son courage. Matteo Renzi, officiellement chargé de former le nouveau gouvernement italien. A 39 ans, le maire de Florence n'a jamais siégé ni au Parlement, ni dans un ministère. Mais il a promis de mettre toute son énergie et son enthousiasme pour réformer l'Italie. Matteo Renzi avait pris la tête du parti démocrate, la gauche italienne, en décembre, avant de pousser son ancien numéro 2, Enrico Letta, à démissionner de son poste de premier ministre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501